Eh bien le bonjour, on se retrouve pour l'épisode 2, alors pour nous ça va pas changer grand chose, on les a juste enchaînés, mais pour vous ça change tout. Alors je regarde s'il n'y a pas autre chose que je pouvais prendre, non, je devais juste avoir ce manoir quoi. Oh mais on sait jamais sur un malentendu. Mais t'as déjà tout fait. Allez, le manoir, les dents. Oh comment il est chelou lui. Ah et là il n'y a clairement rien à prendre. Non, je... Là ? Là ? Là ? Là ? Là ? Bon allez, le monsieur bizarre. Ah mais je connais ! Du coup je sais quelle énigme c'est, et celle-là je n'ai jamais aimé cette énigme, j'ai toujours galéré. Mais du coup je l'ai refaite tout à l'heure, donc j'ai trouvé la solution. Comment prouver qu'on est le professeur Leito ? Eh bien en résolvant des énigmes évidemment. Résolver cette énigme pour moi. 50 points quand même celle-là. Alors, donc il y a l'histoire des loups, on ne peut pas les regarder plus d'eux d'un côté. Du coup, naturellement, à chaque fois qu'on part, on est obligé de ramener une personne. Oui. Donc au début on est obligé d'en mettre deux. Et en fait, le côté de loup, c'est de mettre deux loups. On ramène un loup, et on le refait passer. Là si j'emmène un poussin, ça marche, mais je dois ramener un loup, donc ça marche pas. Par contre je peux emmener à nouveau deux loups. Et du coup les poussins sont safe. Là je vais reprendre un loup, mais ça marche. Là je peux prendre deux poussins, non, deux poussins ils seront safe. Oui, il faut que tu passes avec des loups. Et là, je remmène un loup, pour pas qu'il ait le poussin tout seul, avec le poussin. Cette fois-ci, je remmène, je crois que j'avais dit deux poussins. Du coup j'ai bien trois poussins ici. Et alors tu repars avec un loup ? Je crois que, non, c'était pas ça. Bah si, si tu repars avec un loup, tu peux aller rechercher un autre loup. Bah je repars avec un loup, je reprends deux loups, je repars, je reprends un loup, et je reprends un loup, et je repars. C'était donc, c'est ça. Et cette énigme-là, à chaque fois, elle me fait galérer. Vraiment je déteste cette énigme-là. Et elle était justement dans le truc cérébral, Cérébral Academy. Et vraiment je l'aime pas. Et j'ai toujours eu du mal. Je sais pas, je suis peut-être bête, j'en sais rien, mais je l'aime pas du tout. Allez ! On peut traverser. Alors a priori. Ah si, il y avait bien, il y avait bien un truc. La chaussure. Ah je regarde s'il n'y a pas une autre énigme, un autre bisou devant. Bref, avançons. C'est ça le manoir ? Waouh, E-Mazing. Regardez la taille de cette maison. Incroyable, le manoir Ray-Reynold. Rendez-vous au manoir. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe du coup ? En trou. Oui professeur. Oui, aide-moi à récupérer. Il n'y a pas... Ah non, si je ne dis pas le bon truc du stylet, ça ne peut pas marcher. Le manoir. Il va juste nous dire que c'est grand. Il n'y a vraiment rien à récupérer encore. Bon, je pense qu'il n'y a pas de... Tu avais trouvé un truc SOS toi-là ? Non, il n'y a rien à ce que c'est vrai. Bienvenue au manoir. Mathieu. Bonjour Mathieu. Petite énigme pour commencer. Mais bon, je suppose que je la connais. Eh oui, je la connais celle-là. Alors d'habitude, je galère avec les énigmes comme ça. Mais j'avoue que celle-là, j'ai plutôt bien réussi. En gros, on doit imaginer que le chien s'écrase. Il soit écrasé. Et donc du coup, il faut l'imaginer en 3D. Là, on a un chien vu de profil. Et on le voit avec ses pattes en dessous. Et s'il se fait écraser, on peut l'imaginer vu du haut. Et donc le chien aura les pattes un peu en... Comment on appelle ça ? En étoile de mer. Et sauf que du coup, en étoile de mer, c'est assez facile à faire. Il suffit de prendre là et d'amener ici. Et de prendre là et d'amener ici. Et on a un chien en étoile de mer. Tout simplement. Et celle-là, pour et d'habitude, je suis assez mauvais avec ça. Mais pour une fois, pour une fois, j'ai réussi à le faire. D'ailleurs, j'ai une boîte avec des allumettes et tout. Pour faire ce genre de truc. Pauvre chien. Bon, jusque-là par contre, c'est des énigmes qu'on a déjà vus. Et on va bientôt arriver aux énigmes qu'on n'a pas encore vus du coup. Bon, je me demande si ce n'était pas la dernière. Ah. Les tableaux sur le mur. Bon, je dirais Mathieu. Il ressemble beaucoup à Mathieu. Ouais. Ok. On obtient un morceau. Ah ! En gros, on peut essayer de reconstituer tous les morceaux du tableau. Pour l'instant, on n'en a qu'un seul, donc on n'ira pas très loin. Mais ça, à terme, ça peut être cool. Par contre, je tiens quand même à dire que... Que le majeur d'homme ressemble beaucoup au baron. Ce qui est un peu surprenant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon. J'ai l'impression que j'ai tapé partout. Lui, on lui a déjà parlé. Donc là, il faut descendre ou monter. Je ne veux pas descendre. Et pour monter... Mais utilise la chaussure. Ouais. Je voulais voir s'il y avait une autre solution. Bah, je suis obligé de monter. Mais je suis content, j'ai récupéré pas mal de choses, là. Ah ! Il y a plein de gens là-haut ! Quel look il a, lui, c'est incroyable ! Vous devriez être perversé à l'hôtel, je pense. C'est un honneur de faire votre acquaintance. Oh non ! Le majeur est tout mien. Par contre, c'est pas vraiment une tenue pour quelqu'un qui serait en deuil. Parce qu'elle est en deuil, de base, non ? C'est pas une histoire, il y a eu un enterrement et... Ouais, non, c'est vrai. Pourquoi suis-je entourée d'un compétent ? Désolée. Bah, elle a l'air chante, en fait. Je l'ai trouvé cool il y a deux minutes. La petite Claudio. Bon. Ah du coup, bah, on va devoir répondre aux énigmes de chacun, je suppose. Ah, bon bah, j'ai cliqué sur lui d'abord. Ah non, il n'y a pas d'énigme. Ah ! Énigme du lustre. Le lustre a une énigme, par contre. Énigme cachée du lustre. Ah, ça, je ne l'ai pas faite. Vous pouvez voir quatre cubes formés avec des allumettes. Supprimer un cube en ne déplaçant qu'une allumette. Deux, je vais mettre un cube fermé. Ah non. Il y en a trois cubes fermés. Alors, j'ai déjà fait un casse-tête dans ce genre-là. Et je savais qu'en gros, la technique, c'était de faire une genre de perspective avec un écart au milieu. Et donc, je n'ai pas fait celui-là, mais j'ai fait un qui ressemble. Et donc, du coup, j'avais déjà l'idée de chercher à cet endroit-là. Ce qui forcément m'a fait gagner du temps. Pourquoi tu l'as fait tout cela, t'as galéré ? Je ne l'ai pas faite. Ah non. Je n'ai pas été plus loin pour l'instant. Bon, bah du coup, on a fait l'énigme cachée. Une cheminée. Mais j'aurais senti beaucoup plus galérer que toi. Mais je te dis, en fait, celle-là, je parlais de mon truc des... Ah bah, il y en a une là. Rupert. C'est juste qu'il va se tourner. Ah non. Une cheminée. Ah, donc les points interrogés sont des émissions. Ouais, bah c'est des quêtes, quoi. 20, ça devrait aller assez vite. Que le monde, si je m'assieds sous, vous disposez d'un quart de cercle. À l'intérieur, se trouve un rectangle ABCD. Oui. Dont le point D se trouve sur le cercle. Le point B est de plus le centre du cercle. Quelle est la longueur du segment AC ? Ah non, mais il ne me dit pas que c'est un calcul. Mais je ne sais plus faire moi ça. Alors ? Ça fait 10. Donc ici, là, ça fait 10. Ça fait 10. Donc, c'est 5 et 10. Et ce n'est pas A carré plus B carré est égal à... Non, mais ça, ça fait 10. Ah non. Ici, ça fait 10. Et là, ça fait un peu moins de 10. Oui. Mais en gros, là, le rayon, c'est 10. Sauf que le rectangle fait un peu moins que 10. Mais vas-y, il faudrait que je le refasse à la main. Je ne sais plus le calculer, moi. Mais ça, je ne sais plus le faire. Je ne sais plus faire ce calcul-là. Parce qu'en gros, il faut que je calcule combien ça fait AB. Mais pour avoir assez, tu dois avoir AB. Mais CD, tu le sais... Bah non, justement, je ne sais pas non plus CD. En gros, je sais que le rayon est de 10 cm. Oui. Donc, on suppose que c'est moins de 10 cm. Voilà. Là, je sais à peu près. Si j'avance de 5, il faut que je le calcule. Après, je pourrais le dessiner. Mais... En fait, c'est globalement assez. C'est entre 8 et 10 cm. Sinon, tu essaies. Tu sais quoi ? Ça peut être plus long après. Allez, c'est quoi ? Je vais essayer 10. Au culot. Au culot. Ça me paraît trop simple, 10. Ah ouais ? Bah non, je crois qu'on a un indice, en vrai. J'ai 14 000 pièces et souhaits. Oui, c'est vrai. Comme je galère. Est-ce vraiment nécessaire de passer par là pour trouver la réponse ? Donc, il y a vraiment une histoire que AB, enfin AC, ça doit faire la même chose. Bah, c'est vraiment 10. C'est vraiment 10, tout simplement ? C'est vraiment 10. Chéri. Il fallait vraiment y aller à la chance. Ah, je suis dit que j'utilise une pièce. Bon, c'est pas grave. Je me dis bien, c'était bizarre qu'ils nous mettent d'un coin un problème de maths. Ah, par contre, du coup, j'ai sauté plein de trucs. Bon, j'ai cliqué partout, je crois. Donc, on va parler avec lui. Bah, lui, il n'a rien à me dire. Que s'est-il passé ? Elle s'est enfuie. Claudia Reynolds. Par contre, je la déteste, elle. Allez, alors, trouvez Claudia. C'est n'est rien, Luc. Allons retrouver ce chat. Il faut retrouver le mystère d'où est parti le chat. Je sais pas. Bah, on va se regarder. C'est parti, on s'est parti. Si tu pars. Allez, hop. Bah, du coup, je dois toujours pouvoir lui parler. Mais elle n'a rien à me proposer. Ok. Elle veut vraiment que j'ai cherché le chat. Enfin, j'ai déjà cliqué partout. Alors, si tu cliques sur la bibliothèque, tu vas avoir une énigme. Si ça t'intéresse. Oh, bah, je ne l'ai pas tout à l'heure. Si. C'est juste que tu n'as pas dû cliquer sur la bibliothèque. Si, j'ai cliqué sur la bibliothèque. Non, non, parce que moi, tout à l'heure, j'ai pu accéder avant de monter. Ah ouais ? Bah, je n'y suis pas montée, moi. J'ai arrêté avant. Ok. Et donc là, il y a cette fameuse énigme. Et alors, j'ai galéré. En fait, j'ai déjà commencé à la faire. J'ai galéré, parce que je ne sais pas pourquoi. Je me suis figuré que si C-B est égal à B, ça veut dire qu'il y a forcément un 0 dans le lot. Sauf que si c'est ça, la réponse est 4-0. Mais en fait, ce n'est pas ça la réponse. En gros, A plus C est égal à D, et A fois 4 est égal à D. Donc A plus A plus A plus A, c'est égal à D. Donc A fois C, euh, non, A fois 3 est égal à C. Sauf que A fois B est égal à C. Donc B est égal à 3. Donc X moins 3 est égal à 3. Donc C est égal à 6. Donc B c'est 3 et C c'est 6. Donc là, ça fait X, c'est 1, 3, 6, 1. Donc, A plus 3 est égal à X. Et A fois 4 est égal à X. Et donc 1 plus 3, ça fait 4. Et 1 fois 4, ça fait 4. Oui. A priori, c'est 1. Donc ça fait 1. Ah non, C c'est 6. Pardon. C c'est 6. Donc A plus 6 est égal à D. Et 1 fois 4 est égal à D. 2 plus 6, ça fait 8. Et 2 fois 4, ça fait 8. Donc ça fait 2, 3, 6, 8. Je pense que c'est ça. Oui. Purée, tout à l'heure, après c'est parce que du coup, j'ai déjà galéré tout à l'heure et j'ai déjà réfléchi tout à l'heure. Mais sans prendre de notes, c'est compliqué. J'ai failli m'embrouiller. Salut, j'espère que tu te sens prêt pour des énigmes plus complexes. Oh non. Après moi, j'avais pas vu d'autres énigmes. J'ai même cherché dans la soirée. Je me l'envoie de l'année mais pourriez-vous chercher que dans le village ? Ah, et en fait, il nous invite à sortir maintenant. C'est vrai qu'on a déjà fait le reste au final. Ah bah, c'était vraiment difficile. Ah, elle s'enfuit. Ok, ok. Mais c'est quoi ça ? Ah mais les gens, ils sont fous. Ah, c'est le méchant. Je me disais bien, le mec avait l'air trop chelou. Mais c'est pas possible, tu vas en cliquer sur ton. Mais attends, on a vu un problème sur tout le village de là-haut. Mais en vrai, il aurait fallu que je rentre pour regarder dans le village. Mais je sais pas si on y a accès. j'ai trop envie de réessayer. Je suis désolé, on perd du temps, mais... Et là, tu as fait la chaussure ? Non. Ah, et tu redescends. Ouais, je peux aller nulle part en fait. c'est pas la chaussure. Mais ça, j'ai déjà fait. Non, donc je peux pas regarder depuis là-haut. Donc je vais m'en aller. Mais c'est Claudia d'avoir vu courir vers le village. Claudia a sauté au-dessus de l'eau. Mais pas fin. Salut toi, dis-en quoi. Vers la grand place. Ok. Ah ! On peut commencer à aller dans les maisons, c'est cool. Ok, je suis tombé direct sur... Ah, je crois que je connais les lignes. Je crois que je la connais, elle est pas très dure. Les lignes 15, on a pris de l'avance. Il a 10. En supposant que le vent ne peut pas sur les tubes mais il ne faut rester pas 3. Parce qu'il y en a 3 qui sont éteintes, donc tous les autres vont fondre. Donc à la fin, il ne reste que 3. Elles ont toutes fondu. En fait, c'est le premier inverse, on pense à celles qui sont restées allumées et en fait, non, on pense souvent à la réponse inverse. Mais du coup, c'était pas celle à laquelle je pensais. Ok. Et si on trouvait d'autres petites choses ? Il n'y a personne. Non, jure. Un charme de résolution. Ça fait moins d'énigmes à la place, ça ? Je suppose. Je ne sais pas, lui. C'est bon que je me souviens pour... Ah, c'est pas frais. Il n'y a personne. Tout est couvert de poussière. Ah, une énigme. Avec une chaise. Oh, ça va être dur. Yannette Conchritz, elle sera capable d'accueillir de nombreux événements. Il tente qu'on ait des chaises. Parmi ces 5 modèles que l'on poussière, un seul correspond tout à fait aux exigences. Concert, convention, banquer, balle. Ça, ça ne va pas pour tout ça non plus. C et D, ce n'est pas possible. Et le problème de A et B, c'est que... Pour moi, il n'y a que la E qui convient à tout. Autant banquer au balle qu'au reste. Ouais, je comprends. Parce que B, en fait, A et B, on va avoir des problèmes même pour l'empilement. Il faut pouvoir les empiler et tout. Et en fait, B, on ne peut pas les empiler. Il n'y a que la E qu'on peut empiler. Il n'y a que E qui peut être empilé. Mais non, c'est parce qu'il n'y a que E qui peut être empilé. Oui, oui. On dort la place. Voilà. Après, c'était littéralement la chasse qu'on a dans tous nos concerts. C'est un peu ça. Il y a un truc... Allez, on se fait encore une petite énigme. Oh, petit morceau de tableau ! Parce que là, si je regarde bien la liste des énigmes, voilà, j'en ai 13. Celles-là, je les ai déjà faites, toutes ces-là. Pourquoi je ne peux pas ? Ah, si. Il y a déjà un truc à côté quand je l'ai validé. Ok, il me manque 8. 12, 13. Alors du coup, la 8, je ne sais pas où vous voyez. Mais je n'ai pas la 8. Tu l'as faite la 8 ? Il y a une que tu as faite que je n'ai pas faite ? Non, je ne sais pas. Ça ne me dit rien. Parce que j'ai vraiment tout ce qui est partout à chaque fois, quoi. Je suis un peu surpris. Même là... Non, tu en as déjà eu 2, on l'a vu. Ça me semble beaucoup, ouais. Bon, allez, on va faire un peu plus long, on va s'en faire une petite pour dire 2. Porte fermée. Bon. Non. On va bouger. De toute façon, on avait dit qu'on allait sur la grande place. vous pouvez bien m'aider, je suis dans un sacré pétrin, pas de souci. Ah. Ok, plus personne pour entrer ou sortir. Ok. J'ai des bricoles. Je ne sais pas comment on s'en sert, du coup. avec Claudia Schiffert. Comment on a l'ont attrapé ? Éligme, énigme, hein. C'était sûr et certain. ça ne fonctionne pas. Ça va être trop simple. Bon, allez. Ah. Un petit monsieur, on va voir une bonne énigme. Il ne veut pas nous aider, mais bravo. Vers l'ouest. Donc l'ouest, c'est vers la gauche. C'est ça. on sait qu'on doit aller vers la gauche. Mais d'abord, faisons quelques petits trucs. La maison des mystères. Ah, plus tard, dommage. Mais ici, il va y avoir des gens, il y avait un panneau. Ah ouais, il y a un monsieur. Bonjour monsieur. Ok, c'est la mairie. Petit formulaire. Oh non, vous c'est tracé figure ci-dessous. Ce composant, on me retient. Trempez votre plus dans l'opposante, une fois. Attends. Ah ouais, une figure de gauche composée de quatre petits triangles. Donc si, j'en fais quatre. Deux. Trois. Non. Un. Deux. Non, parce que du coup, le trait est déjà fait. Là, il y a un, donc deux, quatre, six, neuf. Une fois que j'ai fait ça en bas. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, neuf. Ok. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Un, deux, trois. Attends. Un, deux, Ouais. Donc là, je vais faire un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. C'est sept fois, je crois. Je crois que j'arrive à sept. J'ai la fin de recompter. Donc il voit que c'est sept, je promis de recompter. Parce qu'on, oui, parce qu'on passe pas deux fois sur les mêmes lignes. Il faut pas reproduire des triangles, il faut vraiment compter le nombre de traits. Eh ouais ! Oh, je suis fou là ! Eh, ils ont fait trop compliqué pour moi, moi j'ai préféré compter mes traits. Bien ! Bah ça nous fait une belle ligne de plus ! Je pense qu'on peut s'arrêter là pour cet épisode. Ouh, c'est bricole ! Compte, c'est la 16, tu vois, j'ai toujours un décalage. Bah oui. Mais je pense qu'on peut s'arrêter là pour cet épisode, si on verra ce que ça donne ensuite. Bon allez, on se retrouve pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...